Merci Julien. Je suis content de vous retrouver ici après une première présence tant que député France Insoumise. C'était au Pigouille en 2018. Alors j'avais préparé un long discours, une heure et demie, pour essayer d'être plus loquace que Julien. Mais finalement je vais renoncer. D'abord parce que je vous porte beaucoup d'attention et je ne voudrais pas finir de vous achever après cette longue marche. Et je ne suis pas du tout en lutte avec Julien sur le temps de parole. Et on va essayer de compléter nos arguments. Oui, ces bassines sont toujours là. Elles ne sont plus de 19, mais elles sont 16. Mais le projet n'a pas bougé. Ce ne sont pas les engagements qui ont été pris dans ce protocole unique signé récemment qui vont changer les choses. Parmi les engagements incroyables qui ont été pris, c'est de replanter des haies par les mêmes personnes qui les ont arrachées il y a quelques années. Donc c'est vous dire à quel point on avance reculons sur ces affaires de protocole. Et qui continuent de les arracher, me dit Julien, dans mon oreille, gauche. Alors pour ces prélèvements, il faut prendre en compte bien sûr l'affaire des prélèvements annuels et pas croire les beaux discours qui nous font croire que c'est des prélèvements sur ce qui tomberait l'hiver qui nous permettraient de compenser les besoins de l'été. La contribution globale de la réserve augmente. La contribution globale de la nappe phréatique sur la nappe phréatique augmente. L'ARS avait dénoncé cette augmentation avant le protocole d'accord, mais cette augmentation des prélèvements est toujours d'actualité. Alors je l'ai rappelé tout à l'heure, mais je voudrais vous le redire, le contexte aussi est de plus en plus préoccupant. Et le collectif Bassines non merci a de plus en plus raison. Nous venons de battre un triste record de chaleur, de canicules et d'arrêter de restrictions d'eau dans quasiment la totalité des départements français. Alors il n'est pas aujourd'hui acceptable que des projets tels que celui des Bassines continuent à être poursuivis, mettre en place des prélèvements l'hiver qui accentuent la pénurie l'été. Il n'est pas responsable de mettre en concurrence les différents usages de l'eau, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que ce soit pour boire ou que ce soit pour cultiver. Et je voudrais faire une petite incise ici sur une question qui est aussi d'actualité et dont on n'a pas parlé, mais qui est absolument liée. C'est l'affaire de la privatisation de nos barrages hydroélectriques. Alors ici on n'est pas concerné directement, parce qu'il n'y a pas de barrages hydroélectriques sur le territoire, mais ça n'empêche qu'au niveau national, les barrages hydroélectriques, c'est notre première réserve en eau potable. Et que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui veulent privatiser ces barrages avec la problématique qui va se poser est très simple. Quand les entreprises privées auront à arbitrer sur ces volumes d'eau qu'ils ont stockés, entre la vendre pour faire de l'énergie à un prix haut, ou répondre aux besoins d'alimentation en eau potable des populations, devinez quel choix ils vont faire, celui de leur portefeuille, au détriment de l'intérêt général. C'est sur un sujet aussi important que ces conflits d'usage que je voulais vous redire, et je l'ai annoncé tout à l'heure, que j'ai réussi à imposer à l'Assemblée nationale, qui est une mission d'information qui soit saisie en urgence pour regarder de près cette affaire des conflits d'usage entre le nucléaire, l'agriculture, le soutien aux étiages pour la biodiversité, et encore la consommation humaine. Mon espoir, c'est d'arriver à les convaincre, après avoir réussi à faire que cette mission d'information existe en urgence, que l'on vienne ici rencontrer le collectif Bassines Non Merci, qui est au cœur de ces luttes contre les conflits d'usage. Mais revenons rapidement sur cette affaire des bassines. C'est le symbole de l'accaparement de la ressource par un petit nombre d'agriculteurs pour plus de la moitié du prélèvement annuel d'eau. Ce n'est pas le modèle de développement agricole que je défends. Ma position n'est pas utopiste ou irrationnelle. Elle est la seule raisonnable. Je ne prétends pas qu'il faille arrêter toute irrigation. L'irrigation est bien entendu nécessaire à la production agricole. Mais de quelle production agricole parlons-nous aujourd'hui ? Est-ce bien raisonnable de produire du maïs ultra-irrigué alors qu'à quelques kilomètres d'ici, dans le Périgord voisin, avec le soutien de gens notamment d'agrobio Périgord, on voit que l'exemple de culture non irriguée avec des sélections de semences population existe, permettent de changer de paradigme entièrement. Nous n'avons pas besoin d'une agriculture qui soit gourmande en eau et en entrant chimique. Mais ce dont on a besoin, c'est d'une agriculture paysanne, gourmande, consommatrice de savoir-faire, d'intelligence, de main-d'oeuvre, et résiliente à taille humaine pour répondre à la demande grandissante d'une alimentation saine et produite dans des conditions soutenables. Et qui permettent, parce que c'est aussi un des aspects essentiels, qui permettent de dégager un revenu agricole décent. Ce vieux modèle productiviste, qui a 70 ans maintenant, et qui, pour ses 15 dernières années, a effacé 450 000 actifs agricoles, est sur des rails qui nous mènent aujourd'hui dans une impasse. Il n'est pas aujourd'hui raisonnable de prétendre qu'un modèle qui a été dessiné dans les années, au sortir de la guerre, il y a plus de 70 ans, et au regard de ce qui nous entoure en termes d'urgence climatique et environnementale, il n'est pas raisonnable de prétendre que ce modèle est encore moderne et soutenable. Pour finir, ce modèle est bien le symbole de la mise en concurrence aussi des territoires. Les pompages pour remplir en hiver les bassines ici vont créer un grave désordre de la nappe phréatique qui alimente le marais Poitvin. La bonne santé de ce lieu de biodiversité, deuxième zone humide de France, dépend de la hauteur de la nappe. Le surcaptage de l'eau liée au pompage hiverneux pour remplir ces bassines va mettre en péril ce joyau de cohabitation entre une zone humide et des zones agricoles, qui est le marais Poitvin. N'est-il pas plus que jamais indispensable de préserver ces zones humides qui, de l'avis de tous les spécialistes que j'ai pu rencontrer et interroger sur la question, me disent que c'est la seule solution à l'échelle des défis que nous avons à relever en termes de réchauffement climatique. Ce ne sont pas quelques bassines qui vont nous protéger de ça ou nous rendre un milieu résilient. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur mon soutien. Indéfectible et plus largement sur celui de la France insoumise pour continuer ce combat, un soutien constant et cohérent dans les propositions que nous portons. Merci à tous et nobassaran. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?